Bonjour tout le monde, alors moi je vais vous parler de ce sujet sur lequel je travaille depuis que je suis rentré chez Docker, donc ça fait 18 mois. Donc avant j'étais Docker Captain, ce qui fait qu'évidemment je vais pouvoir donner un peu plus de contexte à tout ça, et c'est ça qui est intéressant, j'avais sous-titré cette conférence « La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille » parce que voilà, ça spoil un peu, mais c'est vrai que le titre laisse entendre qu'on a juste changé un caractère, vous allez voir que c'est un peu plus subtil que ça. Alors, pour resituer un petit peu, l'outil qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Docker Compose, il est apparu dans les années, ce que j'appelle les années punk de Docker, c'est en gros l'époque où la société DotCloud s'est cassé la gueule et a fait un joli pivot pour démarrer l'activité autour de Docker et en faire un projet open source qui a complètement explosé les compteurs. Donc là, en gros, ça a fourmillé d'idées dans tous les sens, il y a plein plein de projets qui ont démarré. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à avoir des « boot to Docker » pour ceux qui n'étaient pas sous Linux, des « Docker Machine » pour avoir des VM dans le cloud, et entre autres « Docker Compose » qui à l'époque s'appelait FIG, d'où ce super logo. Et qui était donc, l'idée était d'avoir un moyen simple, en fait, par une seule commande, de lancer un conteneur qui potentiellement avait tout plein d'options et voir qu'il dépendait d'autres conteneurs. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'orchestration, à cette époque-là, ça n'a pas vraiment de nom très clair. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir un énième outil dans la galaxie Docker. Et puis, Docker s'étant structuré, ayant réussi à récolter plein de sous auprès des ventures capitalistes, il y a eu un rachat de sociétés. Alors, c'est toujours rigolo quand on dit que la société Orcard et l'équipe FIG ont été achetées par Docker. Et en fait, la société Orcard, vous l'avez sur la photo. Donc, c'est ces deux gars-là, parce qu'effectivement, c'était vraiment l'époque où plein de gens commençaient à monter des boîtes autour des conteneurs et de Docker. On a eu, je pense, une quarantaine de petites boîtes qui ont proposé de faire de l'hébergement Docker dans le cloud et qui, j'espère pour elles, sont passées sur autre chose depuis, parce qu'entre-temps, il y a eu un petit peu Kubernetes qui est passé par là. Je pense que vous avez besoin d'ensemble parler. Et donc, c'était plus, c'est ce qu'ils appellent un acqui-hire, nos amis d'outre-Atlantique. C'est qu'en fait, le but du jeu, ce n'est pas nécessairement d'acheter la boîte, c'est plutôt les mecs qui sont dans la boîte, on sait qu'ils sont bons et qu'ils font des trucs intéressants. Donc, plutôt que de vouloir les débaucher un par un, on achète carrément leur boîte, comme ça, en plus, ils sont contents, ils font un peu de bonus au passage. Je pense que ça se fait par échange d'actions, donc ce n'est pas forcément si immédiat, mais voilà. Ensuite, en 2016, il s'est passé un truc. C'est l'époque où, effectivement, la notion d'orchestration a commencé à devenir plus claire. Kubernetes avait été lancée en juillet 2015. Donc, c'était encore très, très récent. Et même si ça faisait beaucoup de buzz, c'était encore loin d'être la solution dominante. Et à côté de ça, Docker avait déjà une solution qui s'appelait Swarm, ce qu'on appelle, ce qu'on ne sait pas comment appeler d'ailleurs, Classic Swarm ou Legacy Swarm. En fait, c'est un espèce de proxy qui permettait de te parler à plusieurs machines Docker comme si elle était toute seule. Ça avait certaines limitations, comme on peut se douter. Et donc, ils ont lancé le mode Swarm, en fait, où plusieurs démons Docker vont se synchroniser pour apparaître comme un cluster. Et donc, ce truc-là avait été développé indépendamment de Compose. Et puis, les analystes, les product managers chez Docker se sont rendus compte que les gens qui utilisaient Docker adoraient le format Docker Compose parce que c'était un moyen simple et suffisamment abstrait pour définir un ensemble de services, que c'était vachement flexible, que ce n'était pas trop technique, que c'était documenté dans un milliard de blogs de plein de façons différentes. Donc, ils ont voulu réutiliser ce succès-là, en fait, pour forcer l'adoption de Swarm. Et je dis bien forcer, parce que même si je sais que c'est enregistré. Parce qu'en fait, effectivement, moi, je n'étais pas encore chez Docker, donc j'ai le droit de critiquer. Parce qu'effectivement, c'est l'époque où le format V3 a été introduit dans le format Compose, qui rajoute plein de concepts qui sont intéressants parce qu'effectivement, ils adressent un cluster. Mais comme sur un cluster, par définition, on n'a pas les mêmes capacités que quand on adresse un démon unique. Typiquement, vous n'allez pas pouvoir attacher un device de type carte graphique parce que vous ne savez pas exactement sur quel nœud ça va aller. En plus, l'objectif, justement, c'est d'être résilient. C'est que l'orchestrateur puisse déplacer les conteneurs d'un nœud à l'autre. Donc voilà, il y a plein de concepts comme ça qui ont sauté entre la version 2 et la version 3. Et autant je comprends pourquoi ça a été fait, autant ça a foutu comme un bon boxon. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que le format V2, c'est vachement bien pour le développement local et le format V3, c'est pour le déploiement sur le cloud. Alors que ce n'est pas du tout la vision qu'il y avait à l'époque. La vision, c'était de dire, voilà, la V2, c'est Legacy. Maintenant, c'est la V3 qu'il faut utiliser. Donc, il y a eu un petit loupé par rapport à ça. Et puis, accessoirement, si vous avez un peu suivi l'actualité, vous entendez sans doute beaucoup plus parler de Kubernetes et de tout ce qui tourne autour que de Docker Swarm. Donc, même si on a effectivement des passerelles entre Compose et Kubernetes, on n'est plus dans ce paradigme-là. Alors, en 2018, alors moi, pourtant, j'étais Docker Captain. Donc, je pense qu'en principe, ils ont réussi de me harceler pour me faire connaître ça. Mais en fait, il y a un truc qui est sorti qui s'appelait Docker App. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, d'ailleurs, c'est en cherchant des illustrations ou des articles de blog. C'est un nom tout pourri parce que c'est impossible de trouver des bonnes références Google avec juste Docker App. Bon, bref, parenthèse fermée. Donc, l'idée de ce truc-là, c'est une fois de plus de se dire les gens adorent Docker Compose, mais nous, on aimerait faire plus. On aimerait partager les applications, en fait. Au lieu de publier des images Docker sur Docker Hub et puis d'envoyer un fichier Compose par mail ou par clé USB, on puisse vraiment partager une application. Et donc, c'était le démarrage des applications packages et de Docker App. Alors, petite parenthèse, Chris Krohn, là, dont on voit l'un d'article de blog, c'est mon manager aujourd'hui. Donc, je lui fais un bonjour en passant. Docker App, ensuite, n'a pas forcément rencontré le succès attendu. Sans doute aussi parce que ça commence à devenir compliqué, en fait, de faire du bruit autour des produits Docker. C'est un problème qu'on a identifié aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a des choses qui sont nouvelles et que les gens ne connaissent pas. Parce qu'autant au tout début de Docker, dès qu'il y avait un développeur qui pétait quelque part, tout le monde applaudissait. Maintenant, pour se faire connaître, en fait, on est comme tout le monde. Il faut vraiment que le truc plaise. Et donc, c'est un peu plus compliqué, en fait, de faire du bruit. Et donc, un partenariat a été établi avec les gens de Microsoft qui, eux, proposaient le format Cloud Native Application Bundle. Alors, c'est l'espèce de logo avec des triangles, des ronds et des carrés, là, que vous voyez, que personnellement, je trouve très l'aime. Enfin, ça, c'est les goûts et les couleurs. Et l'idée de ce truc-là, c'est de faire l'équivalent des installeurs MSI de Windows, mais pour le cloud. C'est-à-dire que vous avez une image Docker dans laquelle vous avez l'installeur. Donc, vous lui donnez les pleins pouvoirs sur votre infrastructure et elle va faire ce qu'il faut pour installer une base de données sur votre infra. Donc, l'idée, ça va être, je fais un Cynab install database. Si ça tourne sur Amazon, ça va faire une database RDS. Si ça tourne sur mon post, ça va faire une database MySQL. Voilà, ça, c'est la théorie. Moi, j'ai trouvé ça absolument affreux. S'il y en a que ça intéresse, on pourra en discuter. Et puis, effectivement, les retours qu'on a pu avoir de la part des Docker Captains qui ont utilisé les premières versions de Docker Apps, c'est qu'ils aimaient bien le concept. Mais alors, une fois que c'est passé en Cynab, ils ont complètement décroché. Et en fait, moi, Docker Apps, c'est le projet sur lequel j'ai démarré quand j'ai rejoint Docker. Et du coup, moi, j'étais un petit peu refroidi parce que je n'aimais pas trop trop l'architecture. C'était l'occasion déjà d'apprendre Go parce que j'ai réussi à les bluffer pendant les entretiens techniques. Mais enfin, dans la pratique, du coup, j'en ai fait 15 jours. Et puis, du coup, de voir comment ça fonctionne en interne. Et je me suis vite rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles on a eu ces diverses hésitations autour de Docker Compose et de la façon de l'utiliser plus intelligemment, c'est qu'en fait, Docker Compose, c'était clairement le vilain petit canard en interne chez Docker. Et il y a une raison très simple pour ça, en fait, c'est que Docker Compose, historiquement, ça a été écrit en Python. Et tout le reste des outils Docker, une bonne partie des outils Docker, sont écrits en Go. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc dans la commande line Docker ou dans l'engine, évidemment, au départ, c'est écrit en Go. Et puis ensuite, il faut le reporter, j'arrive même plus à parler français maintenant, il faut le transcrire en Python dans la version, dans le client Docker Pile, qui est l'équivalent du client du SDK Go pour accéder au démon Docker. Il faut ensuite l'implémenter dans le Docker Python, dans le Compose Python, pardon. Donc, forcément, c'est toujours à la traîne, ce n'est jamais une priorité. Du coup, les mainteneurs ont tendance à tourner, donc évidemment, on manque un peu de cohérence sur l'outil. Surtout, c'est un outil qui est très utilisé pour plein d'utilisations différentes. On a autant des gens qui bricolent des trucs en développement, des gens qui utilisent Docker Compose sur leur serveur de production parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'un orchestrateur, ils veulent un truc tout simple. Il y a des gens qui s'en servent pour ne pas avoir besoin de taper des commandes kilométriques. En fait, ils font un Docker Compose Run avec un nom d'un des services. C'est juste une façon d'éviter de se rappeler une très longue liste d'options. Du coup, on se retrouve avec des demandes de features qui vont du tout à n'importe quoi. Ça peut être assez compliqué à arbitrer. En plus, quand les mainteneurs bougent beaucoup et que les produits managers bougent avec, ça donne des choses assez compliquées. Régulièrement, il y en a un qui débarque en disant qu'on va utiliser le succès de Docker Compose pour faire un truc tout nouveau, tout propre, écrit en Go et qui va super bien marcher. Et donc, au bout de la troisième tentative, on se rend compte que, en fait, non, ça ne marche pas. À la rigueur, les gens qui utilisent Docker Compose, si on leur ajoute une nouvelle commande, ils vont peut-être l'essayer. Mais si on leur propose un nouvel outil, il faut gérer la migration. Et comme toute migration, ça prend 10 ans dans le meilleur des cas. Donc, ceux qui ont entendu parler de l'histoire Python 2 versus Python 3 vont être de quoi je parle. Donc, moi, après six mois chez Docker, il y a eu une semaine de hackathon. Donc, l'idée, là, c'est de dire on laisse les ingénieurs faire mumuse et on leur demande juste de faire des démos tous les trois jours. Donc, une le mercredi et une autre le vendredi pour montrer ce qu'ils ont fait et du coup, proposer un truc un peu innovant, un peu inattendu. Et donc, moi, j'avais proposé de réécrire Docker Compose, mais strictement à l'identique, même plus que ça. En fait, j'ai juste été traduire ligne à mine, le code Python en code Go parce que moi, au départ, j'étais développeur Java. Donc, le code Python, ça reste le code orienté objet. Bon, évidemment, il a ses petites spécialités, mais ça se faisait plutôt bien. Le code Go, je n'ai pas d'avis particulier sur l'élégance du code Go. Tout à l'heure, il y aura une conférence sur des DSL élégants et lisibles et compagnie. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que je définirais Go personnellement. Je ne vais pas troller plus que ça. Et donc, du coup, je n'ai pas eu de souci à faire ce genre de choses. Alors, ça, c'est la démo que j'ai présentée. Je vais vous la passer un peu en accéléré. Donc, voilà. L'idée, c'était de prendre la voting app et puis j'avais réimplémenté les différentes commandes. Donc, certaines que je ne connaissais pas. Là, il y avait une confit-service qui liste les services, commandes improbables. Et puis, on peut builder. Donc là, j'ai utilisé directement l'intégration BuildKit qui permet de faire des choses en parallèle, les progress avec des jolies couleurs, tout ce genre de choses-là. J'avais réimplémenté les différentes commandes. Le fait de récupérer les logs en couleurs aussi. Je ne sais pas si je vais le montrer dans la démo. Je vais vous l'épargner. Voilà. Donc, en gros, mon idée, c'était de montrer que juste... Pardon. Je viens un peu vite. En fait, c'est possible en une semaine de réécrire Docker Compose en Go. Ce n'est pas un projet de 10 ans. Ce n'est pas un projet qui nécessite 4 PM. Ce n'est pas un projet qui nécessite forcément de revisiter complètement l'UX parce qu'elle n'est peut-être pas parfaite. C'est sûr que Docker Compose config-service, c'est un peu surprenant pour lister des services. Pourquoi pas ? Mais bon, voilà. En fait, c'est celle qui est documentée et qu'on retrouve un peu partout sur le net. Donc, pourquoi pas juste l'adopter tel quel et puis à la rigueur, en proposer une autre si on a une meilleure idée, mais pas forcément vouloir tout refaire à chaque fois. Alors, j'étais assez content de voir que l'idée a fait son chemin. Et donc, à côté de ça, j'avais plusieurs PM qui me parlaient qu'il faudrait quand même réussir à relancer un peu Compose et ce qui va autour. Et donc, on a eu l'idée de définir un nouveau repo, un Awesome Compose, dans lequel on a une série d'exemples de Compose file pour plein de cas différents, pour plein de langages différents. On essaye de les maintenir justement et d'en accepter des nouvelles parce qu'effectivement, c'est toujours les questions récurrentes du comment est-ce qu'en développement, je fais pour que mes sources se rechargent automatiquement à chaud, que j'ai du live reload, que je puisse connecter mon débuggeur pour que j'applique les bonnes principes de sécurité, pour que je partage un volume. Tous ces trucs-là, il y en a des kilomètres dans les Stack Overflow et aussi dans les issues Docker Compose parce qu'on a aussi bien des gens avec des vrais problèmes que juste des débutants qui posent des questions et qui ne savent pas où demander. Donc, du coup, c'était... Et puis ça, c'est un repo qui a vraiment beaucoup, beaucoup marché. Donc, ça a confirmé l'idée que les gens aiment bien Compose. Et la suite de ça, ça a été de, en gros, de séparer le format de fichier Compose de l'outil historique Docker-Compose. Donc, on a lancé la Compospec qui a donc son propre nom de domaine qu'on a fait en collaboration avec des gens de Microsoft, d'Amazon et un certain nombre de contributeurs indépendants dont certains Docker Captains. Et en fait, l'idée de ce truc-là, c'était de dire, on va essayer de définir le format et de le faire évoluer juste avec des discussions ouvertes qui ne soient pas propres à comment fonctionne le Docker Engine. Pourquoi pas ? Ça pourrait aussi marcher avec des trucs spécifiques au runtime Amazon, Microsoft, Google ou je ne sais quoi. Et puis, d'avoir une liste d'implémentation. Donc, évidemment, le Docker Compose. Il y a aussi le projet Compose avec un cas qui permet de prendre un fichier Compose et de cibler Kubernetes. Ensuite, moi, j'ai travaillé sur une intégration avec Amazon ECS où on fait un Docker Compose Up et hop, ça déploie sur ECS avec la myriade de trucs Amazon qui sont nécessaires. Mon collègue Guillaume a travaillé le plus sur l'intégration avec la plateforme Azure Container Instances de Microsoft. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a des nouvelles implémentations qui peuvent apparaître. Donc, typiquement, très récemment, il y a un outil qui s'appelle NerdCTL qui est une ligne de commande qui reproduit complètement l'UX Docker mais qui cible directement ContainerD. Vous n'avez pas besoin du démon Docker. Et en fait, ils ont rajouté les prémices du support de Compose dedans en utilisant la librairie Compose Go qui fait partie de la Compose Spec. Donc, du coup, on l'a invité à rejoindre la Compose Spec pour nous présenter son truc. Et puis, du coup, si jamais il y a des choses qui manquent dans Compose Go, qu'on puisse les partager et que tout ça, ça puisse évoluer gentiment. Le gros avantage d'avoir fait cette séparation entre la Spec et Docker-Compose, c'est qu'on a pu discuter de choses de manière beaucoup plus abstraite. Entre autres, moi, j'ai poussé la notion de profil. Alors, tous ceux qui ont utilisé du Maven ou du Spring ou des choses comme ça ont l'habitude de dire « Ah, j'ai un profil dev en debug, j'ai un profil test avec des tas de trucs en plus et puis j'ai un profil production ou je ne sais pas quoi dans lequel tout est verrouillé. » Et donc, du coup, on a reproduit ce principe-là. Maintenant, vous faites un Docker-Compose-profil test et tout d'un coup, tous vos conteneurs vont démarrer en mode debug. Et puis, en ce moment, on est en train de bosser sur un truc. Alors, je vais profiter du fait que le montage de la vidéo va au moins prendre une ou deux semaines pour du coup dire des choses qui ne sont pas encore complètement publiques mais qui devraient l'être dans très peu de temps. On travaille donc sur la réimplémentation de Compose. Donc là, c'est une base de code toute propre qui est partagée du coup avec la partie ECS et Microsoft SCI mais qui, évidemment, fonctionne aussi en pur local. Et donc, du coup, on a... Alors, pendant longtemps, on ne savait pas comment l'appeler. Ce qu'on appelle Composing Go, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous savez, en fait, Docker a une roadmap publique sur GitHub dans laquelle vous pouvez voter pour les choses qui vous intéressent. et donc, ça s'appelait Composing Go. On l'a appelé à un moment Composing Docker CLI parce que, du coup, vous faites un Docker espace Compose. C'est une sous-commande Docker comme toutes les autres. On l'a appelé aussi Docker Compose... Non, ce n'est pas Compose Space Docker. Du coup, c'est Docker Space Compose. C'est ça, en fait. Quand on fait ces slides 10 minutes avant la conf, il y a des erreurs. Et puis, en fait, il s'avère que c'est probable qu'on finisse par l'appeler tout simplement Compose 2.0 pour marquer le coup, en fait. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, vous l'avez déjà. Si vous utilisez Docker Desktop, donc Windows et Mac, en fait, si vous tapez Docker Space Compose, en principe, vous avez déjà cette intégration qui est installée. Donc, n'hésitez pas à jouer avec. Pingez-moi si vous avez des problèmes. Sinon, sur le GitHub docker-compose-cli parce qu'évidemment, on essaye d'avoir le plus de feedback possible en avance de phase pour éviter qu'on ait raté un truc. L'idée à moyen terme, ça va être, en fait, que dans l'installation Docker Desktop, on ait une traduction automatique de tout ce qui est Docker-compose vers ce nouvel outil de manière à ce que, déjà, on ait des gens qui l'utilisent sans forcément savoir qu'ils l'utilisent, histoire qu'on ait du feedback rapidement. en mode un peu canary testing et puis, surtout, pour tous les gens qui ont plein de scripts et qui n'ont pas envie de tout changer pour faire des essais de tirer devient espace, d'avoir tout simplement le truc qui marche par défaut sans avoir besoin de chercher très, très loin. Voilà. Alors là, j'étais censé mettre mon Twitter handle mais c'est handle off pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des messages privés à m'envoyer, n'hésitez pas mais sinon, je n'utilise plus Twitter parce que c'est un peu trop un défouloir de haine pour mes petits nerfs qui ont du mal à supporter ça. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. et je vais arrêter de partager mon écran comme ça, je pourrais voir vos têtes. Alors, est-ce que Docker Compose sera installé avec Docker pour Linux ? Alors, donc le Docker pour Linux aujourd'hui, c'est effectivement c'est juste le package Docker CE, la Community Edition qui contient juste l'engine et la commande line et quelques plugins. Donc, il n'y a pas de... On est en train de voir si justement, on peut le rajouter dedans en changant un petit peu l'architecture. Ça serait vachement bien. On a cet objectif-là, je ne sais pas dire quand ça sera disponible. Par contre, très clairement, sur le repo Compose CLI, donc Docker slash Compose-CLI, il y a un script d'installation Linux pour ceux qui veulent l'utiliser. Merci Nicolas. Il y a juste une question que je remonte. Je ne sais pas si c'est un troll ou pas parce que comme je ne suis pas expert de Docker, je n'en sais rien. Il y a quelqu'un qui pose la question est-ce que Podman-Compose ou ce participe Compose-Spec ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que toi, oui ? Alors, Podman, c'est une implémentation qui a été faite par les gens de Red Hat qui vise à faire l'équivalent de ce que fait Docker. J'ai parlé tout à l'heure de NerdCTL, c'est un petit peu la même idée, c'est de dire vous avez l'habitude de cette ligne de commande-là, on va vous fournir une autre ligne de commande qui comporte pareil mais dont l'architecture est différente. En particulier, Podman n'a pas de démon. Enfin, pas à part défaut, il y a un mode démon, enfin, peu importe. Je n'ai pas de problème, j'ai des collègues qui cracheraient dans la soupe mais moi, je n'ai pas spécialement de problème avec Podman, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans et effectivement, Podman introduit le support Compose également. Ils ne vont pas donner signe de vie particulier au niveau de la Compose-Spec. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs si vous connaissez des gens qui travaillent dessus à leur suggérer de venir faire un tour parce que le but du jeu justement, c'est de pouvoir avoir le plus de monde possible qui aide à faire évoluer ce format et cette spec dans le bon sens et qu'on ne vienne pas justement se retrouver avec la même erreur qu'il y a eu avec la Compose V2 et V3, d'avoir la volonté de faire rentrer un petit peu à coup de forceps des choses dans le format Compose et se retrouver bloqué derrière parce que ce truc-là finalement, ce n'était pas super bien pensé, c'était trop spécifique à une plateforme, des choses comme ça. Vraiment, ce qu'on a voulu dans cette spec, je n'ai pas spécialement parlé, mais en fait, c'est que du coup, tous les attributs de la version V2 et de la version V3 sont supportés tous en même temps. En fait, il n'y avait pas d'exclusion entre les deux. La V3 a supprimé des choses et elle en a rajouté des nouveaux, mais en fait, elle n'avait pas besoin de les supprimer techniquement. Donc, on a tout réintroduit et du coup, on a carrément supprimé la notion de version qui avait des comportements très bizarres au niveau de Docker Compose. Il ignorait des choses alors que ce n'était pas utile. Le code était là, il savait le faire. Donc, l'idée, c'est plutôt de dire vous écrivez un format Compose avec tout ce que vous voulez mettre dedans et si votre implémentation ne supporte pas un truc, elle va vous le dire. Elle va vous dire moi ce truc-là parce que typiquement, vous avez peut-être un runtime qui est un noyau Linux qui n'est pas assez récent et donc cette super option magique là n'est pas supportée. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance en fait. Mettre une version ne change rien pour ce problème-là. On va prendre ici une dernière question si tu veux bien ou tu as quelque chose à rajouter peut-être ? Non, non, vas-y. Une dernière question avant qu'on passe à Benoît. L'idée, c'est qu'on va se déritmer un peu la soirée. Je vois c'est quoi les nouveaux use-can ou les fonctionnalités de Compose 2 ? Alors, il y a quelque chose qu'on a rajouté. Alors, bon déjà, on a rajouté une commande qui, on était surpris qu'elle n'existe pas. c'est la commande Docker Compose LS pour lister le nombre de les différents projets qui ont été déployés. Et ensuite, il y en a une qu'on utilise nous quotidiennement. C'est le fait que la plupart des commandes Docker Compose en fait, dans la version Python, ont besoin du fichier Compose YAML d'origine. C'est-à-dire que vous faites un Compose PS pour lister vos services, en fait, vous avez besoin du fichier d'origine. Sauf que si vous êtes en train de l'éditer, que vous avez changé des variables d'environnement ou des choses comme ça, ça peut donner des trucs très bizarres. Et en fait, nous, on a des labels qui sont ajoutés au conteneur, ce que fait aussi Docker Compose, Docker-Compose. Et en fait, on est capable d'exécuter la plupart des commandes juste à partir du nom du projet. Donc, en termes de cycle de vie, ça allège pas mal de choses. L'autre évolution principale qu'il va y avoir dans Docker Compose V2, c'est surtout que du coup, ça va pouvoir être développé en synchro avec la commande Line Docker, avec éventuellement des évolutions dans l'engine, en collaboration avec les équipes Docker Desktop. Ce genre de choses, du coup, au lieu de mettre six mois, un an à débarquer dans le code Python, on devrait les avoir nettement plus rapidement. C'est quand même vachement plus agréable. Et donc, typiquement, le fait que toute la Compose Spec, dans le projet Compose Spec, on a aussi la librairie Go qui permet de faire le chargement des filles Hamel. Donc, à partir du moment où on se met d'accord sur une évolution de la Compose Spec, du coup, le code Go, il est mis à jour tout de suite. Ça fait partie de l'évolution. Et puis, du coup, au final, on a juste un peu de binding à faire dans le code Compose CLI pour que ça marche. Donc, ça peut aller vraiment très vite. L'ajout des profils, ça m'a pris une heure pour faire la PR et c'était pillé. OK. Merci à toi, Nicolas.